Sous-titres par Jérémy Diaz 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 qui le rend irrésistible auprès des femmes et c'est pour ça que malgré sa tronche incroyable, son dentier, ses lunettes, sa coupe de cheveux, etc. Et bien, comme il a le mojo, ça devient toujours très Nikédélique. Yeah poupée, yeah je crois dans le premier film et puis après yeah baby yeah, on a resté là-dessus. Donc c'est marrant d'avoir un jeu de flipper là-dessus puisqu'on aurait pu faire un jeu style No One Lives Forever, un jeu vraiment espionnage, action-aventure, comme on en a eu plein sur PlayStation, mais ça fait plaisir de voir ça, mais donc c'est grâce à Maxime, vraiment, on va rester sur juste, Maxime on va pas dire le nom ou quoi, mais merci à toi pour cette découverte et il y a d'autres licences phares de pop culture, on peut dire ça comme ça, pas que les films, il y a aussi la musique, etc. Où il y a Epinball, notamment le groupe Kiss, mais on verra ça plus tard, bien sûr, sur l'épisode dédié. Alors je vois qu'à droite, il y a Photo Hot Tub, donc j'imagine qu'il faut bien le dire ça, parce qu'en français ça donne un autre mot, bien sûr, Hot Tub, mais ce que je voulais dire, ce n'est pas un priap haut, mais c'était bien sûr un genre de jacuzzi. Et là, toujours, dans les jeux de flipper, il y a, on peut dire, une fausse, c'est-à-dire qu'au-delà, oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Groovy, Groovy peut-être ? Ah j'ai fait un tilt, il y a une alerte, mes petites pattes, je sais pas si vous l'avez vu en bas, si on appuie sur la flèche directionnelle, on secoue notre flipper, et il faut pas le secouer trop fort parce que sinon après ça éclabousse, on peut dire ça comme ça, oui ça va être très graveleux, sur cette épure, mais c'est aussi une power, ça fait plaisir, puisqu'il y a plein de scènes, notamment avec des jeux d'ombre chinoise, qui sont, je crois, dans l'étroit, un peu différentes, mais toujours avec des quiproquos, en veux-tu, en voilà, et c'est toujours très très drôle, il y a aussi ce montage où on parlait des mots, enfin oui, pas des gros mots, mais des mots un petit peu graveleux, et bien il y a aussi tout ce truc là, où les gens voient soit des libards, soit une quiquette, des choses comme ça, et tout le monde est surpris, et avant de dire le mot fatidique, et bien ça passe sur autre chose, et ça a fait tout un autre contexte, et c'est quand même du génie de montage, voilà, vraiment quelque chose d'assez intéressant, et d'ailleurs, il me semble que depuis Austin Powers, et bien la saga James Bond ne se permet pas de faire autant d'humour que ce qu'il ne devrait faire, ils ont envie de faire des blagues, etc, etc, mais ça fait penser à Austin Powers, et tout de suite, pour pas tomber dans la parodie, quand la parodie est tellement bonne, ça fait comme ça, c'est un peu comme pour Scream, avec Scary Movie, ou même pour Top Gun, ou Rambo 2 avec Hot Shot et Hot Shot 2, ben on pense, on pense des fois, d'abord à la parodie, avant de penser au film d'origine, et ça, c'est le signe d'une parodie réussie, et ça, ça fait plaisir. Alors, on voit qu'on a l'hasté, oh là là là, c'est cabriole, ah mais ça a renvoyé la balle, superbe ça, pas eu besoin d'appuyer sur croix pour relancer, puisque, au tout départ, mes petites pattes, il faut appuyer sur croix pour lancer la bille, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de force, ou de jeu là-dessus, hein, en appuyant sur la touche plus ou moins tôt, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, on s'est pris les boules dans le paquet, encore deux billes pour cette table, et après, on passera bien sûr à celle de l'espion qui m'a tiré, donc c'est bien, hein, c'est assez estampillé. Comme le premier film, avec vraiment de, je vous dis, mes petites pattes, on est quand même, je crois que c'est le film où on est le plus plongé des trois aux Steam Powers, dans vraiment l'époque qu'on connaissait aux Steam Powers, à l'époque, dans les années 60, bien qu'on se rappelle aussi dans le 3, où on a un petit peu la, je vais pas dire la jeunesse, mais la jeunesse, vraiment, quand c'était formé au niveau espion, et donc on a aussi une Powers jeune, ainsi qu'un docteur d'enfer. Ah, jeune aussi, le bain chaud, regardez, petite patte, c'est au milieu de l'écran. Instruction flipper, prends un bain chaud avec Allegro Glitoris, hein, on a compris, le jeu de mots et petite patte, avec notamment Miss Moneypenny, Moneypenny, c'est énorme, évidemment. Ah, alors, on va essayer de faire ça, Allegretto, il nous reste plus combien de temps ? Il nous reste que, oh là, c'est dommage, il nous restait 22 secondes, et le round du bain chaud est terminé, on a quand même gagné 1 300 000 points, et c'est voulu, hein, que se fasse cet effet écran crystal liquide, puisque c'est comme ça, vraiment, sur les tables de flipper. Est-ce que la table de flipper réelle, physique, Austin Powers, a existé ? Je n'en ai aucune idée, petite patte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ont eu leur table de flipper, puisque avec les bornes d'arcade, c'était vraiment le feu, hein, donc on s'amusait, et sur les côtés, évidemment, et une petite sensation physique, alors peut-être qu'il y a des tables de... Enfin, des jeux de flipper avec, en réalité virtuelle, donc peut-être qu'on peut se mettre là-dessus et avoir des sensations... Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai que taper sur la table, ça fait quand même très très plaisir, et ce qui est bien dans le jeu vidéo, c'est qu'on peut se permettre, non pas d'avoir les sensations physiques, mais quand même d'avoir plein de tables différentes, sur une seule et même galette, et quand même d'avoir plein de trucs différents. Alors, fin de la partie, petite patte, comment on fait pour s'en aller ? Est-ce qu'il faut appuyer sur Reset ? Est-ce qu'il faut appuyer sur Select ? Je ne sais pas. Austin Powers Pinball, voilà. Donc j'appuie sur Triangle, tout simplement, et avec la flèche gauche ou la flèche droite, on sélectionne Oui à quitter, et pendant ce chargement, on va se mettre sur la seconde table, pour bien sûr faire la seconde moitié de l'épisode, pour fêter les 20 ans pile poil, mes petites pattes, les 20 ans de ce Austin Powers Pinball, qui est bien sûr sorti en France, on le voit bien, l'espion qui m'a tiré, très beau jeu de mots, et donc voici le docteur d'enfer, comme ça, on a une petite image, le thème, le docteur d'enfer a dérobé ton maujo, à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le mauvais augure pour tes petites affaires, hein, jeu de mots également, au côté de la chambre de la CIA, Felicity Bonne-Bez, qui protège l'arrière, c'est une basque, c'est pour ça, Bonne-Bez, ou une espagne, Bonne-Bez, bat les acolytes du docteur d'enfer de la bruyante Frau Farbicina, au cyclope numéro 2, et au bien nourri gradouble et retrouve ta virilité, décolle en fusée du repère volcanique du docteur d'enfer jusqu'à sa base lunaire, et empêche le laser géant de détruire le monde, remonte à travers le temps, récupère ton maujo, et sauve Felicity d'une mort certaine, Groovy Baby, yeah ! Alors les règles, puisque bien sûr, avec Felicity Bonne-Bez, un sauveur de billes activé dans les couloirs extérieurs, prend des photos au flash pour le rallumer, la rampe lunaire, vous avez compris, une petite patte avec le vaisseau qui rentre dans la lune, etc, etc, le laser, vous avez compris, la rampe lunaire alterne entre le passage fusée et le passage laser, atteint toutes les cibles M-I-N-I-M-E, et, donc mini-moi, et augmente leur valeur, frappe le laser géant et gagne la récompense mystère, ou le mode interlude musical, ça a l'air très sympa, mode portail de temps activé par les cibles Time, ou par les Pop Bumper, frappe les Pop Bumper et active une nouvelle mission, bat les acolytes et atteint la base lunaire de docteur d'enfer, pour une ultime épreuve de force multibille et bille supplémentaire en fonction des facilités. Alors débutant, c'était pas mal, normal, on va se mettre en mode arcade, histoire de clore un petit peu le tout, et c'est vrai que là, on a la parodie encore plus profonde de James Bond, c'était notamment avec le spectre, c'est-à-dire qu'il y a Blofeld qui est chauve, qui a la tête du spectre, et qui a tous ses numéros 2, numéro 3, etc, etc, et là c'est pareil, et je crois qu'il y a Robert Wagner qui joue le numéro 2, Robert Wagner qui est un acteur extrêmement célèbre à Hollywood, et donc il y a ces trucs-là, il y a même le fils de docteur d'enfer, qui est en train d'avoir la pelade, j'en tire, ah ben les voilà, les voilà, l'espion qui m'a tiré, petite patte, d'ailleurs, I've lost my mojo ! Oh, on a piqué mon mojo ! Ah, c'est pas cool, c'est pas cool, et donc, on appuie sur L1, on appuie sur R1, on voit que ça change en haut mes petites pattes, puisque là, on est vraiment sur de l'espace, puisque là, la cryogénisation, d'ailleurs ça me rappelle, mes petites pattes, une scène incroyable, où ils sont dans la base lunaire, et, 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 est en train de, de commander un chariot, et ce chariot, il le met dans une position, c'est-à-dire que le couloir est très étroit, et il essaie de faire demi-tour, et donc, il prend peut-être une quarantaine de manœuvres, c'est très très drôle, et le timing comique est impeccable. Donc là, on a à peu près tout le monde, on a le sbire, ouais, marocain, incroyable, puisqu'il a son fez sur la tête, et non pas, félicity, enfin, bélicity bonne fez, c'est plutôt comme ça qu'on devrait l'appeler, la russe au numéro 2 avec son cache-œil, ah oui, fraulein, exactement, ensuite on a qui ? On a gradouble, l'écossais, minimoi, qui a vraiment les mêmes postiches que Docteur d'Enfer, et tout de suite, voilà, le voici, on en parlait, minimoi, instruction flipper, c'est parti mon kiki, poursuit minimoi, et c'est bien, la traduction a été bonne, à travers la base lunaire, bon ben d'accord, frappe le couloir, où se trouve minimoi, enfin, mini lui finalement, et après, ah c'est tout, d'accord, donc on a 50 secondes, les petites pattes, on va essayer de bien le viser, sans faire tomber la bille, comme tout à l'heure, par rapport au jacuzzi, le bain moussant, donc là, j'essaie de, puisqu'il y a toujours la même technique, pour récupérer la balle, voilà, comme ça, et après, hop, on tape, bon, évidemment, il faut faire en fonction, hop là, c'est dommage, c'est raté, c'est raté, quand ça se met entre les deux flips, et que les deux flips sont en bas, c'est même pas la peine, zéro minimoi mort, bonus normal, 2 millions de points, x 2, 4 millions de points, score total, 15 665 000 points, et c'est la deuxième bille, voilà, donc c'est vraiment très très cool, ça respecte bien, les visages sont reconnus, et nato, j'imagine que ce n'est pas que, les fèves de soja, fermentées au Japon, c'est aussi, je pense, le fait de dire, l'OTAN, bien sûr, cet organisme, très très, très anormalement, nommé, c'est ça, on peut le dire ça comme ça, et donc nato, avec la parabole, et ce laser, ce rayon tracteur laser, je pense, et puis, très très drôle aussi, quand il demande, au départ, la rançon, je crois que c'est le, oui, c'est le premier, puisque, avec l'inflation et tout le bazar, il est encore bloqué, dans les années 60, notre ami docteur d'enfer, et donc, il demande la rançon, et c'est, je ne sais plus combien, c'est je crois, 100 000 dollars, un truc comme ça, ah bon, c'est pas énorme tout ça, ah bon, alors 100 000 milliards de dollars, c'est carrément, soit l'un, soit l'autre, et c'est vrai que le, le timing est impeccable, donc là, on va se bloquer un petit peu en haut, est-ce qu'on va pouvoir, illuminer tout ça, 135 pop, et j'ai l'impression qu'on peut, illuminer au fur et à mesure, voilà, ici, bon, c'est dommage, puisqu'on était resté un bon moment, et je pense qu'on aurait pu, illuminer les trois, mais tant pis, alors qu'est-ce qu'il se passe, en haut à gauche, ah oui, oui, je croyais que c'était, Pierre, feuilles, ciseaux et petites pattes, avec le sigle de victoire, et en fait, c'est qu'à chaque fois, que Dr Danfer, veut mettre des guillemets, quand il dit quelque chose, il tire vraiment les guillemets, et puis il y va, à bras le corps, c'est de ses oreilles, jusqu'à ses biceps, c'est très très drôle, hop, je me suis gouré de flippe, mes petites pattes, 2 millions de points, bonus de combo, 150 000 points, c'est moins bien que tout à l'heure, bonus total, 2 millions, 191 000 points, à fois 2, c'est bon, 4 millions, 382 000 points, score total, 36 millions, puisque ça cumule, en fonction des billes, évidemment, et petites pattes, aussi une power, spin ball, I've lost my mojo, ah, et d'accord, mais c'était fini, ou comment ça se passe, je sais pas, bon, on se lance, une dernière, ah oui, mais c'est en mode arcade, mes petites pattes, c'est pour ça, peut-être que ça a changé, puisqu'il y avait le mode débutant, qu'on a fait tout à l'heure, le mode normal, qui est un peu plus dur, le mode arcade, qu'on a là, il y a vraiment 3 billes, à tout casser, et bien sûr, le mode tournoi, où je pense qu'il va falloir faire, plus les missions qu'autre chose, mais ça, ce sera, pour une prochaine fois, hors antenne, mes petites pattes, puisque, on arrive bientôt, à la fin de l'épisode, alors, attendez, et là, il y avait les lettres, mini mois, voilà, on fait tourner mini mois, puisqu'il vole aussi pas mal dans l'espace, et donc, on n'aura pas de table goal member, avec, notamment, Romain Deglan, une course poursuite folle en sous-marin, qui se passe au Japon, notamment, avec Beyoncé, on parle vraiment de Beyoncé, la chanteuse, qui joue dans goal member, et bien sûr, celui qui mange ses peaux mortes, c'est assez dégueu, mais comme ça, c'est vrai, mais il joue, il campe un hollandais, je crois, c'est le hollandais flottant, le hollandais volant, et bien sûr, avec un caméo, de Godzilla et Michael Caine, là où il parle en argot, ça a été très bien traduit, d'ailleurs, ça a pas dû être facile, de faire de l'argot, mais ça a bien fait, cette langue, bien sûr, a pipoté ton mioche, il entrave que dalle, des choses comme ça, et ça marche plutôt bien, donc là, on va essayer, de reprendre le mini mois, Rocket, d'accord, Rocket Launcher, rampe lunaire, donc ça, c'est pour la fusée, j'imagine, ce qui est bien, c'est qu'il y a les sbires, de Docteur d'Enfer, qui s'illumine au fur et à mesure, de ce qu'on fait à la partie, bonus normal, très bien, on va relancer la bibi, voilà, et peut-être essayer de se mettre, en haut à droite, mes petites pattes, puisqu'on a toujours pas fait, avec bien sûr, ah oui, ça vient de me souvenir, c'est bien, les souvenirs, ils viennent au fur et à mesure, il y avait, la spirale, en haut à droite, vous la voyez, mes petites pattes, voilà, et ça, ça permet, de voyager, de voyager dans le temps, on peut dire ça comme ça, on va pas en dévoiler beaucoup plus, mais c'est vrai, que ça permet, de faire des choses, voilà, il n'y a plus besoin, de la cryogénisation, là, ça permet de faire ça, et il se jette, façon, ville coyote, dans cette spirale infernale, et ça permet, de changer, d'époque, tout simplement, billi numéro 3, 20 millions, voilà, j'allais dire, bientôt 20 millions de points, avec ces 19 millions, c'est parfait, voilà, on essaye, non, toujours pas, je pense que, oh, j'ai complètement échoué, alors, ça relance tout seul, c'est pas mal, donc, c'est peut-être, la balle de la dernière chance, avec bien sûr, on n'a pas à débloquer, mais j'imagine, qu'il y a le mode multi-ball, qui permet, d'avoir, je sais pas, 2, 3, jusqu'à 5 billes, en même temps, et c'est vrai, que c'est très très classe, bon, mais c'est fini, petite patte, on va mettre sur quitter, en appuyant sur triangle, je pense, puisque avec ces 21 millions de points, c'est quand même pas mal, quitter au sommaire, ben oui, et j'espère que ça vous aura plu, ça fait plaisir, d'avoir les 20 ans de Austin Powers, et en plus sur PlayStation, je vous dis ma dernière fois en certain, je vous dis à la prochaine pour l'autre, et pour tout le monde, je vous dis tchou, baby, tchou ! Sous-titrage ST' 501